Alors nous voici maintenant revenus pour vous présenter cette chronique de chasse et pêche tous les deux vendredis. Et on est dans une atmosphère de chasse et pêche et de pronature sport à Montmagny. Salut Louis Lechamps! Salut Michel, ça va bien? Oui, en forme? Toujours. Bon, écoute, là on va parler parce qu'on se demande toujours c'est quoi la période propice. Bon, l'eau est assez chaude, est-ce que la truite est réveillée? C'est quoi la période propice pour aller à la pêche à partir de tard le printemps? En fait, l'ombre de Fontaine, la truite mouchetée, c'est le poisson le plus pêché qui est au Québec. Pardon, et c'est vraiment un des premiers poissons qui ouvrent au Québec. La truite mouchetée est ouverte depuis le 22 avril. Et là, on a eu un printemps qui s'est décidé de s'installer pour un bon bout de temps. Donc les gens sont allés chercher leur permis de pêche. Et là, bon, ils se perçoivent qu'ils vont vérifier leur cours d'eau préférée. La rivière est trop haute, l'eau est trop froide. C'est sûr que le poisson va être un petit peu plus, comme nous, l'hiver, on est un petit peu plus engourdi. C'est sûr qu'il est un peu plus engourdi. Mais n'arrêtez pas d'aller taquiner votre poisson préféré parce que l'eau est froide. Parce que oui, le poisson est là, un petit peu plus compliqué à capturer. Mais il est là, puis vous allez avoir la chance de capturer peut-être de beaux spécimens. Mais printemps tardif ou non, c'est quoi la période? Est-ce que c'est mi-juin, fin juin, début juillet? Il n'y a pas vraiment de période, Michel. Il n'y a pas vraiment de période. Comme je l'ai dit au préalable, c'est sûr que quand c'est froid, le poisson prend du temps un peu plus à dégourder. C'est sûr que si vous allez au mois de juillet, qu'il fait 13-14 degrés pendant la nuit, c'est sûr que l'eau réchauffe et réchauffe et c'est moins compliqué à ce moment-là. Là, il y a des cours d'eau, il n'y a pas ça qui manque ici. On a des ruisseaux, des rivières, on a le fleuve à côté, on a des lacs parce qu'il y a beaucoup de lacs. Il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent et il y a des lacs au-dessus. Donc, les cours d'eau, il n'y a pas ça qui manque ici. Exactement. Là, la truite mouchetée, on oublie le fleuve Saint-Laurent. Oui. Bon, on a, comme tu disais au préalable, on a des téléspectateurs qui nous regardent depuis Saint-Pamphile. Si vous partez de là et vous allez, comme on dit, dans les hauts, c'est quand vous allez jusqu'à Bâclun ou quoi que ce soit, vous avez de magnifiques rivières et ruisseaux que probablement que les gens de la place savent de quoi je parle. Donc, allez-y, ce n'est pas compliqué. Pour les lacs, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, Michel, lorsque l'eau est plus froide, sur votre cours d'eau préférée, que ce soit en rivière ou en lac, vous surveillez les petites îles de roche, surtout en lac, vous surveillez les îles de roche, OK? Parce que le soleil, il va frapper la roche et il va réchauffer cette fameuse roche-là. Donc, la truite, elle va être attirée par l'eau chaude qui est réchauffe. OK, donc c'est plus propice que ça morde dans... C'est plus propice. C'est plus propice. Il y a évidemment, pour un lac, il y a une charge et une décharge. Ça, c'est tous les endroits où il faut aller. Beaucoup de personnes que j'ai vues, c'est la première sortie de pêche, ils s'en vont, tac, dans le milieu du lac à 120 pieds d'eau. Erreur. Parce que la truite mouchetée, avec une certaine température, c'est sûr que l'eau du lac va toujours rester 4-5 degrés, tout dépendamment de la profondeur. À 4-5 degrés, c'est très froid, donc la truite, elle va monter. Ce qui est bon à regarder, c'est entre 5 et 20 pieds d'eau, la truite. La truite mouchetée. Maintenant, avec le conseil que tu nous donnes, on prend quoi? Les Toronto Warbler, la très célèbre? Ah, la fameuse Toronto Warbler. Michel, Michel ne pêche pas beaucoup, mais il connaissait la Toronto Warbler. C'est cette fameuse cuillère que nos grands-parents utilisaient et les gens continuent d'utiliser. Je n'ai donné que l'autre coup. Est-ce qu'elle est aussi bonne? Oui, oui, elle est aussi bonne. Parce qu'il y en a, il y a des dorés aussi. Oui, la cuillère dorée, c'est pour les jours ensoleillés et la cuillère argent, c'est pour en temps nuageux. Ah, on est-tu pour apprendre? Et là, on voit toute une panoplie de cuillères. Puis aussi, bien, des cannes à pêche. Ah, bien ça, écoute, cette canne à pêche-là, on parlait de ruisseaux tout à l'heure, et on appelle ça une ultra-légère, une ultra-light. Regardez la grosseur de ce petit moulinet-là, pardon. Et c'est vraiment une petite canne à pêche qui vous permet, elle est courte. Si vous allez dans vos ruisseaux favoris, c'est pas toujours, tu sais, quand on parle à la chasse, d'aller dans le bois sale, bien, il y a des gens qui sont à la pêche, ils ont le petit coin sacré, tu sais, petit coin sacré, donc ils sont obligés d'aller en forêt puis rentrer pour aller à leur spot favori. Donc, l'équipement plus léger, on parlait, on parlait il y a quelques semaines, de la baisse de flottaison qui était légère, donc un équipement léger, s'il y a des gens qui veulent faire du portage pour aller à leur spot de truite préféré, bien, on a l'ultra-légère ici qui est vraiment... Mais là, est-ce que le moulinet est en fonction du fait que ce soit un ruisseau ou... Oui, 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 c'est... Ah oui, OK. Tout est fait. Tu peux pas pêcher que c'est un moulinet aussi petit pour les lacs et le fleuve, c'est ça que je comprends? Oui, oui, bien, le fleuve, ça, je te le conseille pas. Ça, je te le conseille pas parce que tu vas peut-être t'ennuyer de ta maman, là, mais... Mais pour les lacs? Ça, c'est pour la truite. Ça, je te dirais, c'est vraiment uniquement pour la truite parce que si tu vas sur le fleuve, t'as minimum, t'as besoin minimum de 300 pieds. Si tu regardes le barilet, il contient pas beaucoup. OK. Avec... Je lui ai dit, moi, je vais en apprendre des choses pendant ces chroniques-là. Oui, exactement. Avec, justement, le petit moulinet, avec la compagnie de Berkeley fait de très beaux produits avec un monofilament de 8 livres. Mettez pas 20 livres, 40 livres. Ça, c'est pour l'esturgeon. OK? Mettez-vous 6 livres, 8 livres test et ça va être amplement suffisant. OK. Je vous le dis, là, c'est un très, très beau produit. Si vous prenez les deux ensemble, vous allez avoir beaucoup de plaisir, Michel, à la pêche dans vos ruisseaux favoris. OK. Le temps passe quand même rapidement, Louis. Oui. T'as 4 modèles. Oui. Alors, parle-nous des 4 modèles. Bien, là, tu parlais un petit peu plus des lacs. Oui. Bien, là, ici, on en a une. On en a même deux ici, là, de 2 différentes compagnies. Ça fait rêver quand on voit ça. Moi, j'aime ça, là. Oui. Alors, les gens qui veulent aller à la pêche en lac, je vous suggère la compagnie Amundson, la Silver Predator, OK? avec le moulinet ici. Écoute, Michel, il faut que tu l'essaies quand même. Oui. Il faut que tu l'essaies quand même. Il faut que tu pratiques, là, quand tu vas venir à la pêche avec moi, là. Oui. Il faut que tu pratiques un peu quand même. Écoute. C'est de la qualité. C'est de la qualité. On n'avait pas ces moulinets. Bon, ça, c'est pour les lacs, Louis? Oui, c'est pour les lacs. Bien, on peut aller en rivière avec ça aussi. OK. Mais c'est sûr que lorsqu'on va aller en lac, on va avoir des truites un petit peu plus grosses. Bon, dis-moi... Oui. Dis-moi, c'est quoi la différence? Moi, je pose des questions parce que, bon, je pense toujours aux gens qui sont derrière la caméra. C'est quoi la différence entre les deux? Je te dirais, Michel, parce qu'on parle d'ultralight, OK? Oui. Je te dirais, pour les gens qui sont un petit peu moins habitués à sentir la sensation du poisson lorsqu'il va mordre. OK. Donc, on va le ressentir plus avec une... Exactement. Plus on grossit, moins on a la sensation du poisson. Donc, c'est pour les gens qui sont un petit peu moins habitués, je vous suggère celle-là. Par contre, si vous décidez de prendre cette canne-là pour aller à la truite un peu plus grosse, bien là, dans chaque chronique, chaque poisson qu'on va parler, je vais parler de la fatigue du poisson. Parce qu'une ultralégère va plier plus avec un gros poisson. Donc, on va rouler, on va rouler, mais le combat va être plus long. Tandis qu'une canne plus rigide, on va ramener plus rapidement. Donc, c'est la différence entre les deux. OK. Et, bon, le troisième modèle... C'est ça. Qui ressemble étrangement à celle que tu viens de nous présenter. Bien, c'est pour vous présenter, c'est ça. Et... plus légère. Oui. Oui, parce que vous en avez en fibre de verre. En fibre de verre, elles sont un petit peu plus pesantes. Et vous avez, comme celle-là ici, elle est en fibre de carbone. C'est pour ça que tu sens la légèreté de ce produit-là. Est-ce qu'elle est plus lourde un peu? Elle est en fibre de verre, oui. Oui, elle est un petit peu plus lourde. OK. Puis celle-là, étant... Oui, elle est aussi en fibre de verre. OK. Parce qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux. Exactement. C'est la composante des moulinets. Parce que lui, si tu remarques, lui, il est en produit métallique au complet. Puis lui, il est en plastique. OK. C'est bon. Donc, pourquoi la raison qui est plus lourde? Et là, on voit une canne à moucher? Oui, une belle canne à moucher, mon cher Michel. Ça, c'est... Écoute... Je dirais que ce n'est pas ma spécialité. Maintenant, je ne pêche la troute mouchetée qu'avec une canne à moucher. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de pêcher à la mouche, je ne peux pas croire ça. Il y a des gens spécialisés qui donnent des cours pour moucher. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer ce genre de cours-là, vous allez chez un agriculteur, chez votre agriculteur préféré, vous lui demandez, « Je peux-tu utiliser un de tes champs pour pratiquer mon lancé? » Tout simplement. Et vous allez vous apercevoir que la sensation de voir une truite sauter sur une mouche au lieu de la capturer, de la voir dans le fond, c'est vraiment le summum. Et on a vraiment... Mais c'est un art, pêcher la mouche. Oui, c'est un art. C'est un art. C'est un art, même que des gens qui sont monteurs de mouches, qui fabriquent leurs propres mouches, c'est vraiment, je vous le dis, ceux qui sont... Ça fait des années ou qui veulent commencer à pêcher à la truite, je vous dirais, commencez par apprendre à pêcher à la mouche. Ah oui? Oui, c'est sûr. Puis c'est les gens qui, justement, veulent pêcher à la mouche, qui vont sur un lac ou une rivière. Vous, les fameuses dames de castor, qu'on appelle. Oui. Les dames de castor, les endroits où il y a des petites baies. Si vous voyez un arbre mort couché au-dessus de votre courte d'eau favori, c'est que quand il va y avoir des éclosions de mouches, bien, ça tombe à l'eau. Et c'est là que les truites se tiennent. Donc, vous avez différentes mouches. Je vais en présenter peut-être une ou deux. Vous avez justement ici... Oui, rapidement. Oui, la Wallaburger, elle, lorsqu'elle est à l'eau, c'est une mouche mouillée. Elle, elle imite une sangsue, qui est un des mets préférés de la truite mouchetée. Donc, c'est une entre autres que je vous suggère. Ça prend des artistes pour faire ça. Moi, je trouve ça tellement beau, bien fait. Oui. Oui, OK. Celle-là, c'est... Ça, c'est la fameuse Maudleur. Ça, c'est la même chose. Tu vois, elle est en poêle de chevreuil. Tu sais, on réunit la chasse et la pêche. Elle est en poêle de chevreuil. La Maudleur, ça, c'est une mouche noyée aussi qu'on peut se servir. Qu'est-ce que tu veux dire par une mouche noyée? C'est qu'on ne la verra pas à la surface. Elle, elle va aller plus en profondeur. OK. Elle va aller plus en profondeur. Alors qu'on a ici la Megog Smelt. Là, tu vois, écoute, c'est là, elle a plus de plumes. Elle, c'est là qu'on fait le geste de fouetter. Et lorsqu'elle tombe sur l'eau, là, on la voit flotter. Et c'est là que la truite vient la chercher. OK. Bien, ça complète notre chronique. Je vous invite à être là dans 15 jours. Si vous voulez voir la suite de ces chroniques très intéressantes. Et je vous rappelle que ces chroniques, bien, on les réalise. On les enregistre ici même chez Pro Nature Bouffard Sport au 114 Taché-Ouest, 288 1245. Merci, Louis. Et très intéressant. On se revoit dans deux semaines. Bien sûr. Donc, tous les vendredis à la même heure, vous pouvez, et même si vous voulez aller voir sur le site internet, c'est matv.ca, vous pouvez revoir ces chroniques et apprendre tout ce que moi j'apprends actuellement. Alors, merci beaucoup, Louis. On se retrouve dans 15 jours pour une autre chronique chasse-pêche présentée par Pro Nature Bouffard Sport. Merci. Merci.